Voilà, notre article est maintenant entièrement rédigé. Il ne reste plus qu'une étape, c'est-à-dire l'ajout des illustrations, des images, des dessins. Alors, pour cela, une précaution à prendre, c'est de pointer exactement à l'endroit où l'on souhaite déposer notre image. Donc ici, je voudrais par exemple une illustration juste devant la première ligne, le premier mot de la première ligne. Donc, je vais poser, j'ai cliqué à cet endroit-là. Puis, je vais me diriger vers le bouton « Ajouter un média » qui est juste au-dessus de la zone de texte. Donc, je clique sur « Ajouter un média » et là, deux possibilités au moins. Première possibilité, je vais choisir des fichiers. Dans mon gestionnaire de fichiers favoris, je clique sur le bouton « Choisir des fichiers ». Deuxième possibilité, encore plus simple, je prends mon gestionnaire de fichiers et je vais chercher un fichier à ma disposition et je le dépose en ligne. Le voilà. Alors, j'ai immédiatement des informations qui apparaissent sur le document. Ici, le nom du fichier, sa date d'importation et sa taille. Alors, on voit que la taille ici est relativement importante, 850 sur 960. C'est une image qui, sur l'écran qui est ici visible sur la vidéo, cette image occuperait environ deux tiers, environ de l'écran, pas loin de deux tiers de l'écran. Donc, c'est une très grande image, au moins en largeur et en hauteur encore plus. Alors, une information que je ne vais pas modifier, son adresse web, elle est maintenant téléchargée sur le serveur d'images. Pas de souci, tout ça est très bien. Par contre, je vais peut-être indiquer un titre à cette image. Éventuellement, une légende, un texte alternatif, là ce n'est pas franchement nécessaire. Et peut-être une description plus important, par contre, les réglages de l'affichage du fichier. Alors, je voudrais que cette image soit alignée. Alignée, ici j'ai déjà sélectionné à gauche, mais j'aurais aussi pu prendre à droite. Dans ce cas-là, l'image se trouve à droite du texte et le texte se trouve bien sûr à gauche. Mais moi, je voudrais que l'image soit à gauche et le texte à droite. Autre possibilité encore, centré ou aucun alignement. Alors, lié à, peut-être puis-je choisir de donner l'accès au lecteur du blog, de donner l'accès au fichier, au vrai fichier, donc en vraie grandeur. Donc, ce fichier assez gros. Et quelle est la taille à laquelle je vais l'afficher dans l'article ? Alors ici, le système me donne trois choix. Soit une miniature, ce n'est pas ça que je souhaite. Soit une image de taille moyenne, un 266 sur 300, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, pas la taille originale qui serait beaucoup trop grande, donc je prends cette taille-là. Et une fois que ces détails sont réglés, et bien c'est très simple, je clique sur insérer dans l'article. Et voilà l'image. Si elle était encore trop grande, je pourrais encore dans l'article modifier légèrement sa taille, et la mettre exactement à la dimension que je veux. Vous remarquez que je peux encore centrer, aligner à droite, aligner à gauche, et réaliser des petites modifications, voire même supprimer l'image si je le souhaite. Donc maintenant que vous savez comment rédiger du texte, comment insérer des illustrations, il ne vous reste plus qu'à soumettre encore une fois votre article à la rélecture, mais vous êtes prêts pour une vraie rédaction d'un vrai article. Voilà. Bon courage ! Merci.